bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing un site que je ne connais absolument pas c'est un site de points de croix donc ça s'appelle biggest craft big voilà je vous mettrai le nom et je vous mettrai tous les produits donc j'ai ouvert savoir qui m'envoyait ces produits je sais plus combien il ya de produits alors il y en a un il y en a deux il y en a trois il y en a qu'un il y en a cinq voilà les cinq produits donc je vais tester c'est pas droit mon truc il faudrait que je mette comme ça pour ouais voilà ça penche un peu mon téléphone est penché mais en même temps je suis le ça là c'est bien parallèle avec mon téléphone bon enfin bref alors c'est un nouveau site de mon point de croix donc il m'a contacté évidemment moi vous connaissez ma petite passion pour le point de croix je sais pas pourquoi c'est pas droit mais bon c'est pas grave alors donc j'ai commandé quelques produits je sais plus le budget ça a mis une dizaine de jours pour venir j'ai passé la commande le 2 novembre c'est arrivé aujourd'hui le 13 voilà donc j'ai commandé en premier ça c'est pour moi c'est hyper obligé donc ce sont des bobinettes ont préparé ça peut son point de croix donc c'est transparent alors quand il y en a plusieurs c'est un peu bleuté mais bon elles font un petit peu blanche opaque je crois qu'il y en a sens je vais regarder sans vous en avez sens donc il ya quand même de quoi faire donc ça c'est très 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 pratique ensuite j'ai voulu tester ça un dé alors j'en avais mis un autre d'une autre façon mais ça dépassait le budget donc j'ai pas plus voilà c'est un dit comme ça vous avez deux tailles le s et le m c'est du faire ça se règle ça se règle et donc vous le mettez au doigt ou qui vous fait mal et moi je sais plus le doigt qui me fait mal je crois que c'est celui là donc en fait je le je l'enfonce je serre bon là je il faudrait que j'arrive à pouvoir régler celui là parce qu'en fait voilà en plus j'ai pris un mauvais doigt la voilà donc ça vous fait ça en fait voyez et quand vous piquez donc l'aiguille alors moi ça tombe parce que je n'ai pas assez serré j'aurais dû prendre du s c'est qu'elle taille d'abord il n'y a pas marqué parce que j'ai pris j'ai pris un essai sur un autre site j'ai pris un m mais c'est marqué dessus suis là c'est marqué dessus c'est du m et c'est marqué là je vois si vous voyez la m c'est marqué m donc je pense que le s devrait m'aller parce que moi je le mets au majeur il faut que je le serre et donc voyez ça je le mets du mauvais sens en plus donc il faut que je le serre bien comme il faut donc je pense que je prendrai du s la prochaine fois et est-ce que j'arriverai à travailler avec ça je n'en sais rien mais bon j'ai voulu tester eh bien je testerai voilà ensuite j'ai pris un petit truc alors hyper obligé les ciseaux par contre j'ai vu que sur un site il y avait des ciseaux à 3 euros quoi je sais plus quel site c'est et ça m'intéresse un ciseau à 3 euros plus ils sont beaux alors mais ceux là ils sont très beaux aussi alors mon ciseau qui est là où voilà c'est les petits ciseaux à c'est pas le même que moi vintage donc toute cette partie là et cuivre et elle est tout travaillé c'est super joli je trouve ils sont magnifiques ces ciseaux donc ça il y en a toujours besoin donc c'est quand même les laisser non je les laisse pas dans la boîte je vous expliquerai pourquoi donc je les mets là voilà c'est bien que vous voyez un petit peu les objets quand même qui sont là donc du coup je baisse voilà ensuite j'ai pris ça vous savez j'avais pris des des portes clés comme ça en bois est-ce qu'ils sont là j'avais rendu un peu toutes mes affaires je vous avoue dans mon nouveau bureau je me retrouve pas encore vraiment donc je sais pas où c'est mais bon j'avais pris j'avais testé ça m'avait plu et là voilà alors il ya les les grosses aiguilles spéciales elles sont grosses il y en a deux voyez vous avez du beau coton vous avez un orange après vous pouvez changer moi j'en ai acheté plein de chez action mais bon faut se servir de ce qu'on nous donne voilà les coloris le bleu ça fait bleu blanc rouge voilà si on est un peu patriote et ensuite vous avez les petits rubans parce que ce sont des marque pages alors vous pouvez broder comme vous voulez dedans voilà vous pouvez faire juste passer comme ça faire des croix faire des voilà bon je vais je vais regarder un petit peu sur internet j'en ai un deux trois six j'en ai six et ben voilà ben c'est super quoi alors vous avez des marque pages là là c'est du rose mais bon on n'a pas de rose mais le rose et orange ça fait très classe c'est très voilà après vous vous pouvez mettre le petit ruban bleu vous pouvez mettre le ruban jaune avec du jaune le marron bof le parme on peut le mettre avec le bleu ou le vert vert c'est joli enfin vous pouvez faire comme vous voulez et donc ça vous fait un petit marque page je crois que c'est un marque page 1 me semble je vais contrôler quand même voilà je viens contrôler donc c'est bien un marque page il n'y a pas d'erreur voilà donc moi j'ai trouvé ça super original c'est pareil vous êtes assis dans votre canapé et hop là en avant vous pouvez préparer tous vos marque pages et après je vous dis pour le coton c'est le même que chez action donc vous pouvez choisir des coloris vous pouvez faire du rasta vous pouvez faire du pastel vous pouvez faire des jolies couleurs vives ben voilà donc les deux aiguilles qui vont avec c'est sympa moi jamais j'aime ce petit bricol en fait je voulais prendre les coeurs mais c'était épuisé c'est dommage c'est même pas sur le site j'avais les coeurs que sur plus de plusieurs sites je voulais prendre les coeurs et en ben j'ai pas j'ai pas trouvé et le dernier donc évidemment bien évidemment c'est du point de croix alors j'ai eu du mal à trouver parce que je voulais un petit peu sortir de ce que je faisais mais sans vraiment sortir parce que sinon je n'ai pas envie de faire ma toile donc je vous mettrai le modèle c'est celui ci donc là on ne voit pas bien donc je vous le mettrai là parce que je trouve beau c'est dans ce que j'aime vous connaissez et donc on va un petit peu tout sortir donc ah ah j'adore ce tool kit le tool kit vous avez un découp vite vous avez bon le dé pour moi il n'est pas très efficace parce qu'en fait ça ça prend juste une partie et puis en général quand vous le mettez ça glisse et hop l'aiguille elle va sur votre doigt vous avez le petit tout petit pompon là ah il est tout mignon tout hérisson là j'ai eu un jaune comme un poussin et vous avez normalement il ya cinq aiguilles voilà cinq aiguilles donc ça c'est super super génial ensuite une bobinette bon ça sert pas à grand chose et vous avez donc ça l'enfile aiguille l'enfile fil sur l'aiguille or ça comme j'avais dit quatre loup elle a morgan elle a repris mon truc ça vaut de l'or mais pour moi ça vaut de l'or parce que moi je j'ai besoin de lunettes et tout et je je suis incapable de passer un fil comme ça dans le chat d'une aiguille sauf si le chat il est gros et les fils est petit voilà donc ça pour moi c'est génial je me sers de cette partie là c'est trop trop bien donc bravo ce site parce que le tel que le tout le kit il est trop trop bien ensuite alors j'ai le la feuille de route le patron alors je sais plus qui est ce qui m'a dit c'est lui ça coucou ma chère lui ça que ça c'était adhésif mais en fait parce qu'elle m'a dit ça brille derrière et il ya un petit fil à un petit truc à défaire alors moi j'essaye mais ça se fait pas j'essaye à lui cette j'essaye j'arrive pas je je pense que non ou alors si on mouille est ce que ça colle non bon de toute façon même si c'est adhésif je vois pas l'intérêt déjà ça je m'en sers que sur la fin pour voir mais même pas j'ai une autre façon de travailler en fait c'est je m'en suis pas plus plus servi que ça voilà donc mais c'est toujours bien il y est puis voilà donc vous avez les explications ici là comment on fait ensuite comment il faut faire mais maintenant je sais faire puisque j'en ai un j'en ai fait un lavé un repassé un encadré un voilà et voilà donc par contre la taille je sais plus est-ce que c'est marqué c'est un 40 par 56 donc je vais voir par contre je sais pas si c'est avec les bords ou pas ou pas on va regarder c'est du 11 ct 1 moi je prends que du 11 ct parce que le 14 j'en ai commandé je vais essayer mais le problème c'est que les aiguilles sont très petites et les aiguilles petites qu'est ce que ça fait et bien ça trouve le doigt alors et puis bon c'est sûr c'est plus plus joli parce que c'est c'est plus fin comme comme travail mais moi le 11 ct me va parfaitement alors donc voilà la toile donc vous c'est vrai même moi on voit pas grand chose on voit pas grand chose alors ma règle maintenant j'ai pratiquement tout à force on va mesurer alors je pars de 1 là j'arrive à 30 donc c'est une 34 et demi 34 et demi alors qu'ils disaient quoi 40 par 56 par 56 mais c'est pas grave c'est très bien pour moi là on a 30 et 30 50 50 et demi voilà donc elle est plus en longueur la largeur ça va c'est très court ça va aller vite je pense on va aller vite parce que maintenant j'ai une nouvelle façon de faire le j'ai un nouvel emploi du temps le matin je me lève vers 7 heures et des bricoles je déjeuner un peu je n'allume pas enfin j'allume la télévision mais je la branche sur youtube je regarde ma vidéo du jour pour pouvoir répondre à vos questions obligé et une fois que j'ai terminé de déjeuner donc et bien je m'installe avec une de mes un de mes points de croix que j'ai alors là j'avance bien le couleur vert et je regarde donc d'abord ma vidéo du jour qui va sortir si elle nécessite pour pour pouvoir répondre à vos questions pendant la journée et je regarde les vidéos des copines voilà donc la toile est très raide aftal est raide alors c'est du carton mais au fur et à mesure qu'on la donne qu'on la brode elle elle s'assouplit on a 34 coloris donc je crois que ça là elle me plaît beaucoup donc je crois je ferai une préparation et je sais plus il faut que je trouve je regarde mes étagères au dessus là ouais je vais vous montrer mes étagères par le dessus quoi que c'est pas bien c'est un c'est un partenariat ouais mais ça fait rien je vous montre je suis sur mon plan travail donc j'ai mes deux lumières celle de lidl et mon 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 support là de i qui est comme ça de chez action et là on a acheté des étagères c'est des étagères sur pied mais c'est pas dérangeant et on les a mis donc j'ai mis mes mes petites je monte je monte je monte je monte je monte voilà voyez mes toiles comment j'ai mis mais j'ai acheté un vase et j'ai mis dedans il ya les boîtes à côté et de l'autre côté alors je côte côté j'ai pas terminé donc j'ai mis mon petit truc là avec la pata fixe mais j'ai pas terminé ce côté c'est un peu brouillon je trouve voilà et là normalement il y a ma spell queen qui est roulé je vais installer d'autres toiles voilà donc en même temps je vous montre regardez c'est super bien c'est très très bien il me tente de commencer j'en ai combien en cours j'en ai quatre ouais mais je m'éclate quoi si je m'éclate voilà 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 c'était poisson les trucs rouges je crois je sais plus l'image jeu attendez je regarde sur le truc là un an elle a pas de poisson parce que là elle l'image est très en surimpression on voit pas bien donc je vous la mettrai moi au début et je vous montrerai donc cette toile que je trouve très belle et me voilà revenu dans le bon sens donc j'en étais à la toile et donc là ce sont tous les les fils alors je vois que du clair il y en a beaucoup mais j'adore parce que comme ça le point c'est rare que j'en fasse mais si par malheur j'en fais l'après midi et que c'est une après midi où il fait pas très beau et tout j'avoue que je suis très contente quand ce sont des couleurs claires et là regardez les couleurs claires j'en ai ça c'est du du beige couleur sable beige beige ça c'est du on dirait un vert très 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 pâle ou un gris je sais pas là vous avez une couleur mastique et là vous avez donc le blanc cassé qui est très très beau ouais c'est trop beau il veut faire de commencer à alors mais il faut que je commence je continue un peu ma verte et puis les autres aussi mais celle ci je vais la préparer parce qu'en plus il me reste une boîte et puis j'ai mon joli ciseaux et puis du coup j'ai mon dé et mes vos guinettes j'ai tout ce qu'il faut voilà donc voyez les couleurs il n'a pas tant que ça c'est tout fin donc vous avez ses premières couleurs là au début donc c'est vrai que c'est dans les tons de bleu surtout et de l'autre côté up donc ici vous avez ces couleurs là et donc je vous ai dit qu'il y avait 34 couleurs les couleurs il n'a pas tant que ça eh ben tant mieux je vais il me tarde il me tarde de commenter j'adore 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 ces trucs là allez on fait un petit peu de bruit voilà alors j'ai remarqué moi en écoutant mes mes vidéos que le son il est pas génial j'ai la voix sourde alors est-ce que je ne devrais pas remettre mon micro vous savez le micro que j'avais mais le problème c'est que le micro il ya des fois où je sais pas je dois faire quelques pages par exemple je vais vous faire un quelque chose un diamantage et puis hop et ben il n'y a pas de son donc je peux pas la refaire parce que j'ai déjà diamanté je peux pas refaire la vidéo c'est pour ça que j'ai peur donc dites moi si ma voix vous dérange si vous la trouvez trop sourde parce que je sais pas s'il ya des réglages sur les téléphones voilà voilà pour mon point de croix voilà je suis contente donc 34 couleurs donc moi sachez que sur les bobinettes j'en ai là ouais j'en ai je je mets que le je mets pas le symbole je mets pas le la dmc je mets un deux trois quatre cinq c'est vachement mieux ça va plus vite et ça merci aux abonnés qui me l'ont dit je comprenais pas ce qu'elle voulait dire au début et puis finalement c'est hyper pratique donc moi je fais comme ça et même pour le jaune voilà donc ça c'était ma joie quoi ça veut pas ça ah ben voilà 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 c'est le côté qui colle excusez le bruit et c'est perdu tout petit là et donc je mets dedans le dé je vais mettre mon ciseau alors comment il était né ça c'est l'extérieur d'accord ça c'était comme ça donc il faut que je trouve il était mis comme ça voilà ça ça se referme oui et oui voilà le ciseau magnifique et les bobinettes vont dedans et le toolkit et le toolkit le beau toolkit voilà ça je le mettrai à part parce que je vais pas tarder en commencer là en même temps c'est des marque pages mais je lis pas mais par exemple pour en faire pour des cadeaux de noël ça ça peut faire des cadeaux de noël même les enfants les enfants et bouquine est ce qui est ce qui est ce qui n'en sais rien en fait vous pouvez faire un petit lot avec un marque page avec un petit porte-clés avec qu'est ce que j'ai encore je sais plus ce que j'ai fait voilà vous pouvez avoir des idées cadeaux et c'est super sympa voilà mais moi je remercie beaucoup ce site biggest craft je regarde voilà c'est biggest donc je vais le marquer voilà donc je les remercie de m'avoir contacté de me faire confiance cette c'est sûr que vous aurez des vidéos de ça c'est obligé voilà donc il n'y a pas de souci moi je vais je vais sachant que des miennes c'est en même temps le même style parce que c'est un personnage mais ça change voilà j'aime bien voilà j'ai terminé ma vidéo quand même donc je vous souhaite de passer on est quoi aujourd'hui on est samedi samedi qu'est ce que j'ai comme vidéo j'en ai déprogrammé mais je il va falloir que j'essaye de la caler je sais pas quand parce que je vous dis j'ai des vidéos qui sont calés jusqu'à la fin du mois et si je dis au partenariat que la vidéo va apparaître dans 15 jours à peu près voilà mais bon je vais je vais je vais la caler vous la verrez en temps et donc passer un excellent week-end nous le mieux je regarde un peu le ciel là c'est c'est un petit peu dégagé il n'y a pas de vent voilà donc ce qui m'embête c'est qu'on doit sortir pour acheter à manger à indra elle a plus rien et j'ai oublié d'en commandé sur internet donc il faut lui aller aller lui acheter ses petites barquettes de chez bac elle adore voilà il faudrait y aller en même temps si je tire à ses actions peut-être je trouverai les le reste des des maisons miniatures là vous savez où et oui peut-être peut-être allez j'arrête mon blabla donc c'est un nouveau site qui s'appelle biggest craft point com allez faire un tour moi je trouve qu'il ya des choses sympa j'espère c'est peut-être si c'est eux qui aura les coeurs ce que je trouve que c'est très bien c'est original en fait vous avez vous avez des grilles avec une vie avec des trous et vous faites ce que vous voulez voilà après moi j'ai regardé un petit peu sur les photos qui vous mettent en présentation d'objets bas ils se foulent pas donc c'est à vous après c'est votre votre inspiration votre imagination qui va faire le reste donc prenez bien soin de vous et je vous dis bye bye Sous-titrage ST' 501